Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Quatre députés herbés se démarquent du mutisme du parti et annoncent leur soutien aux actions du président Patrice Talon. C'est le premier sujet à décortiquer ce jour sur Club Mediaset. Invité, Apol Emérico Adjouvi, journaliste, ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonsoir Apol. Bonsoir Mesdames. Oui, et puis en face de vous, Arnaud Benzin, journaliste, directeur de publication du quotidien La Priorité. Bonsoir Mesdames. Oui, mais vous êtes beaucoup plus connu comme comédien. Les gens se posent des questions quand on vous présente comme journaliste. Bon, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je vous laisse l'attitude de vous présenter. Je suis Arnaud Benzin, vous l'avez déjà dit. Oui. Donc, journaliste et puis c'est tout. Intellectuel. Vous avez un master en… En communication stratégique et publicité. Et puis avant, vous avez fait des études. En droit, en droit. J'ai fait… Voilà, je perdrai à ne pas vous présenter parce que les gens se posent souvent des questions quand on voit sur les plateaux. Alors, tout de suite, la revue de presse, la revue est signée cette semaine. Ricardo Pekou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Divers sujets meublés colonnes des quotidiens parus la semaine écoulée. D'abord, cette actualité ayant trait à l'animation de la vie politique béninoise. La renaissance du Bénin est au devant de la scène. En effet, certains députés herbés, à l'exception de l'honorable Rosine Vieira-Soglo, ont rompu le silence et ont choisi leur camp. À travers un communiqué rendu public, quatre parlementaires élus sur la liste des Ouize-Ouest se démarquent du mutisme du parti et s'allient à la gouvernance du président Patrice Talon. Il s'agit selon Fraternité des députés Boniface Yeroui-Thomé, Adolphe Diman, Gildas Agonkan et Norbert Aïvorozy. Dans le communiqué dont le résumé est présenté dans les colonnes du journal de Ménontin, les députés signataires estiment que rien ne saurait justifier une opposition stérile à la vision d'un homme qui, en moins d'un an d'exercice du pouvoir, remet les pendules à l'heure. Face à ce que le quotidien La Priorité qualifie de mercato politique à sens unique vers la rupture, le télégramme est plutôt inquiet. À la lecture du communiqué des députés herbés, communiqué publié dans les pages du journal, mon confrère s'intéresse à l'avenir du parti des Ouize-Ouest. Ça chemine tant vers l'implosion du parti, s'interroge le quotidien Le Télégramme. Pour le journal Bonne Nouvelle par contre, la renaissance du Bénet est plutôt un monstre à deux têtes puisque, explique le journal, les quatre députés ont orienté le parti sans l'avis du bureau politique. Ce qui pourrait à l'avenir engendrer des dissensions au sein du parti, explique le même quotidien et a la priorité de conclure que la marche irréversible vers le Bénet révélé prouve qu'entre la renaissance du Bénet et Patrice Talon, c'est tout simplement l'arbre et l'Écosse. Vous parlez de la marche irréversible vers le Bénet révélé. Eh bien, pour la réussir, il faut prendre des mesures idoines. C'est pourquoi, dans le dernier Conseil des ministres, certaines décisions ont été prises dans différents secteurs. Le Conseil des ministres s'est notamment penché sur la protection côtière et l'aménagement balnéaire, la sécurité et l'accès à l'Internet. Sur le sujet, le journal du service public révèle à sa une que 33,7 milliards de francs CFA, c'est bien la somme à mobiliser pour protéger la côte. À côté de cela, l'exécutif opte pour le système de vidéosurveillance et du déploiement de la fibre optique supplémentaire, rapporte pour sa part le télégramme. Autant de mesures qui faciliteront le développement du Bénet. Sur un autre plan à présent, l'autre quotidien nous apprend que le gouvernement a violé la Constitution. Que s'est-il réellement passé ? En effet, explique le journal, la haute juridiction à la suite de la décision du gouvernement, décision en date du 27 juillet dernier, qui a limogé. Les membres de l'équipe de l'ARCEP constatent que ces derniers ont été tout simplement remerciés, mais seulement de manière cavalière. Le gouvernement ne leur a pas donné l'occasion de s'expliquer avant de procéder à leur limogéage, alors que la conclusion du rapport d'audit sur l'institution n'était même pas encore sortie. Renseille fraternité. Dans les dernières secondes de ce tour de l'actualité à présent, le journal La Nation, au thème d'une investigation menée, confie que 10 milliards de francs CFA sont gaspillés chaque année dans la location de bâtiments au profit de l'administration publique. Pour ce faire, il faut trouver la solution adéquate, qui selon le quotidien est un partenariat entre l'État et le secteur privé pour le financement d'autres constructions, ce qui, sans nul doute, constitue une option bénéfique pour l'État. Terminons cette revue de presse par le journal Les 4 vérités, qui nous apprend que le maire Sévérin Adjovi conserve son fauteuil à Ouida. Le vote de défiance a accouché d'une petite souris. La majorité des deux tiers n'étant pas atteinte. Un échec qui fait croire au journal que Sévérin Adjovi a tout simplement déjoué le plan de ses détracteurs. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'attention et à bientôt. Merci à vous, Ricardo Pekou. À Paul, Américo, Adjovi, la RBI au niveau de l'arrivée, quatre députés affichent leur soutien au président Talon, qui, après dix mois de gouvernance, est en train de les convaincre. Que vous inspire cette nouvelle orientation de la Renaissance du Bénin ? Donc, si nous étions sur un ring, j'avais dit que ces quatre députés ont envoyé dans les codes le président du parti, je vais parler d'Adiviné en Souglou. Parce que vous êtes le président d'un parti politique et puis des députés qui répondent au nom de ce parti, de cette formation politique au niveau de l'Assemblée nationale, qui décident un matin de vous abandonner et ramassent un clic et un clic qui disent que… Ils n'ont pas abandonné, ils restent dans le parti. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que quand j'étais sur les rignes, j'aurais dit qu'ils ont envoyé le président dans les corps. Peut-être que le président est pour cette position, on ne le sait pas. Qui sait ? Qui sait ? C'est vrai que moi-même, quand j'ai eu cette information, je me suis dit que c'est le président même qui l'a envoyé, qu'on appelle-t-on en avoir. Ne serait-il pas en mission, éventuellement, qui sait ? On ne sait jamais, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que ce serait la bonne option que le président aurait faite ? D'envoyer ces députés, donc, sortir, communiquer comme quoi ils soutiennent le nouveau régime en place. La venue nous dira ce qu'il y en est. Bon, personnellement, moi, j'ai eu deux lectures de cette affaire. La première, vous savez, la Renaissance du Bénin nous a habitués, dans son histoire politique, évidemment, nous a habitués à ce genre de gymnastique. Ce genre de gymnastique, surtout l'auto-flagellation, l'auto-victimisation. Je pense plutôt, pour la première lecture, à un cas de figure du genre. Parce que quand j'ai vu, il n'y a pas longtemps, le président de la République lui-même aller rendre visite au président d'honneur du parti, au président fondateur de ce parti, en présence certainement du président en exercice de ce parti, et que, quelques jours après, il a reçu le secrétaire exécutif national de ce parti-là en audience, et que quatre députés se sont levés. Au fait, c'est une orchestration. Il faut bien lire, il faut savoir bien lire dans l'histoire politique de la Renaissance du Bénin, qui est aujourd'hui en difficulté. Il ne faut pas oublier que, il y a quelques mois pendant les élections présidentielles, ils ont fait un choix qui est clair, le choix de la continuité, au détriment de la rupture. C'est la rupture que la population bénénoise a choisie. Maintenant, il faut forcément trouver une alchimie pour pouvoir faire son saut, deux pieds joints dans cette rupture, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, il n'y a pas d'opposants. Jusqu'à maintenant, après dix mois d'exercice du pouvoir, les opposants se font tellement rares qu'on se dirait que le président Patrice Talon est alors craint, les gens ne veulent pas se prononcer parce que, certainement, ils se disent que, pour lui, ça va être très difficile, parce qu'ils ont quand même su trouver, il s'est dit, les dernières années, avec le président Yaïbouni, certains points de faiblesse à son niveau. Maintenant, sur quoi on peut manipuler Patrice Talon aujourd'hui ? Si c'est sur le plan de l'avoir, on ne peut pas. Sur le plan politique, il les a battus tous, alors qu'ils s'étaient tous ligués contre lui. Donc, ce n'est pas un homme n'importe lequel. Il faut faire très attention. Alors, la Renaissance du Bénin a dû choisir cette position qui est à tout le moins très bizarre, très enfantine d'ailleurs. Donc, il ne faut pas éluder ça. Donc, c'est peut-être la première option. L'auto-victimisation, là, on le montre, on montre ce parti, disons, en train de faire quelques clins d'œil au pouvoir. La deuxième lecture, c'est que... Cette position sera finalement, sera progressivement harmonisée. Naturellement, on va voir, on va voir. Vous avez vu quand même le PNJ a choisi directement d'aller à la source. Les FCBE sont certainement en train de faire des clins d'œil parce que, jusqu'à maintenant, elles n'ont pas attaqué une seule fois les actions du régime. Et ce n'est pas la Renaissance du Bénin qui ferait peut-être cas d'exception dans cette situation. Donc, la deuxième lecture, c'est qu'il y a profondément crise au sein de la Renaissance du Bénin. Parce que, vous savez que le choix du leader, c'est-à-dire du président du parti pendant les élections présidentielles, c'est forcément un choix qui ne vient pas après une, disons, une confrontation, une consultation du bureau bien plus élargi au niveau du parti politique. Ça a dû être un choix certainement unilatéral de la tête qui n'a peut-être pas plu à tout le monde. Et quand la Renaissance du Bénin venait fraîchement d'un conclave en son sein, un conclave qui aurait certainement été bien houleux, et que certainement le communiqué qui devrait sanctionner ce conclave a dû être, disons, mis en veilleuse, c'est sûr qu'il y a des frustrations. Et ce sont ces frustrations que les quatre députés l'ont exprimées à la fois de Bénin-Loire. – Je peux vous le dire également, c'est qu'il y a une donnée fondamentale par rapport à, si je prends en compte sa lecture, donc, de cette action des députés de la RB, l'autre donnée est que, quoi, vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel président de la République est là, la circonscription électorale de ces députés, je vais nommer la 23e et la 24e, le président de la République actuelle a fait un raz-de-marée à ce niveau-là. – Aujourd'hui, l'électorat fonds, qui est le plus gros lot de l'électorat de la RB, se trouve dans cette région-là. Et la preuve, la RB a aujourd'hui pratiquement tous les députés de la région. Et ces députés ont dû donc faire telle étude comme quoi, écoutez, si nous déclarons notre soutien au chef d'État, on ne serait qu'en face avec les aspirations de nos électeurs. Parce que c'est quoi ? N'oublions pas qu'ils sont pratiquement à la moitié de leur mandat et que dès maintenant, ils préparent leur réélection. Et donc, quel discours allez tenir vis-à-vis de cette population-là quand vous voulez préparer donc votre réélection ? Il faut pouvoir donc montrer à cette population, parce qu'aujourd'hui, le chef d'État bénéficie encore de la grâce, ce qu'on appelle des populations. Il faut pouvoir donc tenir discours pour montrer à cette population que vous soutenez, qu'on appelle ce président-là. J'imagine que ces députés ont dû donc faire cette étude-là. Et c'est ça qui, parmi tant d'autres raisons, soutient du moins leur position. Voilà. Vous avez tout à l'heure carissé la question. Est-ce que ce soutien serait à peu près le choix de la base ? Au fait, la Renaissance du Bénin n'a pas autre choix à faire que d'aller dans les bras de Patrice Talon. Parce que, à Paul l'a dit tout à l'heure, ce parti, son bastion essentiel, c'est le milieu fond. Et on a vu quel score le président Patrice Talon a fait là. Du coup, la Renaissance du Bénin partage le même électorat que Patrice Talon aujourd'hui, qui a le vent en poupe. Il ne faut pas l'oublier jusqu'à maintenant. Officiellement, jusqu'à présent, le parti est quand même comme un monstre à deux têtes. Où le président d'honneur a soutenu le président Talon en période électorale. Le président du parti, Léadi, a soutenu son adversaire. Et l'autre fils de ce binôme patron du parti a soutenu quelqu'un d'autre. Je me demande, même si cette famille ne s'entend pas pour toujours tout faire pour être du bon côté. Parce que là, il ne sont que quatre personnes. Mais vous avez dit tout à l'heure, papa et maman, on a fait un choix. L'ennemi a fait un choix. Le cadet a fait un choix. Bref, vous savez, la Renaissance du Bénin ne peut pas faire dans l'affrontement avec le pouvoir Talon. Ce n'est pas possible. Elle va signer l'arrêt de sa propre mort. Donc, aujourd'hui, si tel n'est pas encore le cas au niveau du président du parti, qui certainement aurait des raisons de ne pas vite aller à la rivière, raison qui va être remise en cause très facilement par la base. Parce que c'est la base qui décide. Vous avez vu la dernière fois, ils ont fait un choix. Ils sont allés faire campagne in situ. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, même ceux-là qui étaient les hommes, disons, des hommes de main, de ce parti, dans la 23e, 24e circonstitution, ils ont été vilipendés. Certains ont été même crachés comme de la mauvaise salive, dans la gorge. Donc, il faut faire très, très attention parce que nous allons aborder dans quelques jours d'autres jours des électorales. Il faudrait que la Renaissance du Bénin puisse se réconcilier avec ces mandats. Sinon, la chute va être très catastrophique. À travers l'une de vos parutions, vous parliez de mercato politique à sens pénique vers la rupture. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? On y est. Vous savez, en football, on parle de mercato quand on ouvre la transaction des joueurs. C'est exactement la même chose sur le plan politique qui se passe au Bénin aujourd'hui parce que nous sommes pratiquement à l'avant-veille d'élections. Il ne faut pas oublier, Apolle l'a rappelé tout à l'heure, et on ne va pas se leurrer. Vous savez qu'aujourd'hui, tel que la vie, l'ambiance politique se présente à côté du président Talon, cette ambiance est telle que tous ceux qui vont se mettre en travers de son chemin seront bousillés tout simplement. Donc, avis à ces partis politiques ? Oui, Apolle, certains disent quand même que la RB continue de rechercher ses marques. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on tend vers l'implosion du parti ? Moi, je ne souhaite pas l'implosion. Je me dis que peut-être que ces députés n'ont pas leur hâte de venir donner des fessées. Si je peux ainsi dire au président, comme quoi, pour lui dire, passer un message RUAP, il faut que tu te positionnes pour qu'on puisse savoir où on va. Parce que, quoi, n'oublions pas qu'un parti qui s'est mis au côté de la RB pour les dernières présidentielles, je veux dire, pour ne pas le nommer, le PRD a eu, a fait dernièrement à l'occasion des présentations de leur président, a fait un choix clair, comme quoi il voudrait que les anciens qui avaient un émplosion sur cette formation politique puissent revenir à la maison. Alors, pourquoi la RB aussi ne peut pas aller dans telle position et vraiment, véritablement, dire au peuple béninois quelle est sa position par rapport au pouvoir en place. Parce que, on est habitué que quand un nouveau régime vient en place dans notre pays, que les partis politiques se positionnent par rapport à ce nouveau régime. Il faut que la RB également puisse aller à son école parce que, n'oublions pas que la RB, son dernier congrès, ça a eu lieu en 2005. Ça fait pratiquement 12 ans que le parti n'est pas allé au congrès, alors que, selon leur statut, le parti devait être au congrès. Il me semble que chaque 5 ans, alors, depuis pratiquement 12 ans, le parti n'est plus allé au congrès. Peut-être que ça explique ce que disait tout à l'heure mon frère Arnaud, disant que peut-être que le parti connaît absolument une crise. Moi, je n'en sais absolument rien, mais on pourrait, a priori, dire qu'il y a un problème parce que j'ai suivi, j'ai lu une interview du secrétaire de crise nationale du parti, il y a l'échelat, deux mois, je crois qu'au mois de novembre 2016, et il avait une des propos un peu osée, et je me suis dit, mais ah, tiens, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'ARB. Est-ce qu'ils sont à une étape de crise de leadership au niveau du parti ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que, depuis, le parti n'est pas allé aux élections, qu'on appelle tant au congrès, et les militants, la base, reclament depuis, donc, que le parti puisse aller, qu'on appelle tant au congrès. Alors, pourquoi les responsables au plus haut niveau ne voudraient pas aller à ce congrès-là, pour, une fois pour de bon, donner une clarification par rapport à leur parti et puis par rapport à la nouvelle politique du nouveau régime qui est en place ? Moi, au lieu de crise de leadership, moi, je vois peut-être au niveau au sein de la renaissance du Bénin une crise de maturité. C'est normal, à tout groupe, après un certain nombre d'années, disons, de cohabitation, qu'on puisse avoir de cette crise-là. Sinon, le leader incontesté, c'est le président Vinayon Liadi et Soglo, qui se doit de ne pas... Mais vous n'avez pas dit qu'il est un leader incontesté. En principe, jusqu'à peu du contraire. Un leader imposé. Bon, je ne voudrais pas aller sur le terrain, mais ce que je voudrais dire pour finir sur ce dossier, c'est qu'après avoir fait ce choix, ce choix du candidat de la continuité pendant les élections passées, c'est sûr que ce choix n'ait pas reçu l'assentiment de tout le monde. Et il faudrait que, quand l'eau a coulé sous le pont aujourd'hui, on n'est plus en période d'élection présidentielle, il faudrait que le président Liadi se revoie à travers un miroir pour voir où sont ses intérêts. Parce que lui, il a aujourd'hui, la plus grande cité béninoise en main, Cotonou, comme municipalité, n'est pas une petite ville. Donc, en tant que tel, il se doit même de ne pas aller, disons, à contre-courant de ce qui se passe au sommet de l'État aujourd'hui. Il a tout à faire pour être avec le président Talon. Donc, si tant est qu'il ne l'avait pas fait entre-temps, alors les députés lui donnent la voie pour que, vraiment, s'il prend la décision demain, il n'aurait pas mal agi dans ce cas, parce qu'on se serait dit que les autres ont déjà tracé la voie, il ne lui reste plus qu'à se mettre dedans. J'ai une préoccupation tout à l'heure à travers la revue. On a noté que le quotidien de la priorité estime qu'entre le président Talon et la RB, c'est l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que la position du parti importe peu. Moi, je suis... On pourrait même dire que cette position importe peu parce qu'on sait comment les partis politiques fonctionnent au Bénin. Et quand on dit que c'est l'arbre et l'écorce, vous avez dit quand même ici tout à l'heure que le président, l'ancien président de la République, Nisefo Diudonné-Soglouki, se trouve être toujours le leader charismatique de ce parti qui a toujours son mot a dit encore que la dernière fois quand il y a eu une réunion, on ne veut pas dire une réunion de crise dirigée par le président du parti actuel, c'est juste à côté de lui, il y avait son papa. Vous voyez donc que ça veut dire que le président Soglou gère certainement encore beaucoup de choses au sein de ce parti politique pour me permettre de dire avec conviction que c'est l'arbre et l'écorce vraiment entre la renaissance du Bénin et le président Patrice Talon. La RB tend vers la rivière, la RB qui par le passé appelée à la rivière va vers la rivière. On sent que les classiques du parti sont tenus au silence comme la plupart de nos partis politiques. Justement, dans le contexte du débat politique, on n'entend plus rien. Pourquoi cela ? Je ne sais pas comment faire votre question. C'est par rapport à la RB ou même par rapport au parti politique dans l'ensemble. On n'entend plus rien. Non mais on nous l'a dit. Le chef d'État actuel bénéficie encore d'une grâce au vie d'avis de la population. Et ça dit plutôt que tout est au mieux. Non, pas du tout. Mais il revient au parti politique d'animer la vie politique. Voyez-vous, cette question, Mameen a dit que les réformes que le chef d'État dit qu'il faut faire en matière de réformes partisanes, parce que plus que jamais, il est important qu'on aille à ces réformes-là. C'est quoi ? Il faut qu'on aille à une réécriture de la chambre des partis politiques pour qu'on sache que désormais, pour qu'il n'y ait pas ce qu'en nous parlait tantôt de mercato, quand il y a une élection présidentielle, des partis qui soutiennent tel ou tel candidat, si le camp qui gagne, il faudrait que l'autre camp forcément et immédiatement entre dans l'opposition à cette coalition qui aurait gagné l'élection. Donc, moi, je voulais également prendre autrement l'acte des députés de l'ARB, comme quoi, vous n'êtes pas à savoir que le président du parti, Vinali Soglo, est actuellement en mauvaise phase, je dirais, avec le pouvoir en place par rapport aux opérations et déguerissement. Donc, il est à une situation de faiblesse aujourd'hui et que c'est ce moment que ces députés ont choisi donc de soutenir le président en place. Je pense que le président Leali devrait plutôt prendre au bon ce tact de ces députés et donc voir dans quelles mesures il doit pouvoir donc s'indir la pêche pour se mettre rapidement dans les rangs. Parce que n'oublions pas que pour les dernières élections législatives, ce président du parti par rapport à ces députés n'a pas pu se faire élire député. Il n'a pas pu se faire élire député. Donc, il y a une question de légitimité, n'est-ce pas, de ce président vis-à-vis du parti et de son parti et vis-à-vis de l'électorat et vis-à-vis donc de ses collègues on a dit des militants du parti qui sont élites députés. Eux, ils ont pu se faire élire député mais lui non. Donc, il doit pouvoir donc mettre dans la balance toutes ces données et pouvoir donc savoir comment prendre au bon cet état parce que ne pas le faire et vouloir dire peut-être que bon, écoutez, je vais sévir parce que je suis le président du parti et donc pour un acte qui n'allait pas dans ma conception des choses, je crois qu'il pourra se faire brûler les doigts. Oui, Arnaud Béanzin, j'aimerais plutôt... Je pense à ce que vous venez de dire qu'en fait, nous n'avons pas encore de formation politique digne du nom au Bénin. Vous voyez, tout choix en principe devrait induire un renoncement ou bien des renoncements. Quand je choisis X, c'est-à-dire que j'ai renoncé à Y. Mais on n'observe pas ça au Bénin dans l'échiquier politique parce que vous voyez, quand on a choisi par exemple la continuité, c'est au vu certainement de la lecture de ce programme de société-là. Quand on a rejeté la rupture, c'est forcément après avoir lu ce projet. Maintenant, je ne comprends pas. il faut qu'on y arrive parce que là, c'est de l'irresponsabilité politique, disons, notoire, qu'on assiste à ces rebuffades identitaires terribles qu'on ne peut quand même souhaiter sous aucun ciel. Ce n'est pas bien. Quand on fait un choix, il faut faire des renoncements. Donc, je ne veux pas choisir. J'ai quand même envie de vous retourner une préoccupation de l'autre quotidien. L'autre quotidien qui écrit ceci, que cache le silence de la classe politique ? Que cache le silence de la classe politique ? Ce silence, c'est un silence qui est mis par la peur tout simplement. La peur d'être six ailes pendant cinq ans, la peur d'être, disons, mis au frais pendant cinq ans et même plus parce que ce n'est pas un président n'importe lequel, il ne s'agit pas de n'importe quel président. de Patrice Talon quand même. Quelqu'un qui a été un homme de l'ombre tout le temps mais qui a fait le président du Bénin depuis bientôt 20 ans. Donc, quand on a quelqu'un comme ça à dos et quand je vais voir également son poids économique et puis avec quel poids économique qu'il a utilisé pour faire et défaire pas mal de choses en bien comme en mal dans le pays. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Je préfère que vous évoquiez sa stratégie. Non, je préfère que vous voyez en l'homme un pur stratège. Patrice Talon est un homme un stratège né. Donc, la démarche aujourd'hui des leaders politiques c'est une démarche qui est fortement influencée par l'homme qu'ils ont en face d'eux. Donc, il faut faire très attention pour mal choisir à partir du moment maintenant où Patrice Talon a tous les pouvoirs. Décision du conseil des ministres, l'exécutif opte du moins pour la vidéosuréance et le déploiement de l'Afrique optique supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour l'Afrique optique supplémentaire, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, par contre, par le débit internet, on n'est pas du tout au rendez-vous par rapport aux autres pays de la sur-région, notamment le Sénégal où il y a déjà les gouvernements depuis, sous le président Ouad. Donc, c'est une bonne initiative que le gouvernement demande qu'on puisse donc renforcer notre frime optique. En ce qui concerne, comment appelle-t-on, la vidéosuréance, vous n'êtes pas sans savoir non plus que le dernier attentat qui a eu lieu en Turquie, c'est grâce à la vidéo, n'est-ce pas, qui était dans la salle qu'on a pu retrouver le présumé auteur de cet attentat qui, juste après ça, a pu se filtrer entre les doigts de tout le monde et partir. Donc, cette expérience a fait, qu'on appelle, a eu des résultats dans d'autres pays. Donc, si le béné également peut aller sur ce terrain-là pour qu'on puisse avoir les vidéos, ce ne serait qu'une bonne chose. Et puis aussi, vous n'oubliez pas que le gang qui avait sévi dans le supermarché ici à Cotonou, c'est grâce, n'est-ce pas, à la vidéo qu'on a pu récupérer dans ce supermarché, qu'on a pu les identifier et on a pu les neutraliser. Donc, c'est une bonne chose que le gouvernement a faite. les deux souverains se s'imposent, à l'instar de ce qu'on a souvent vu dans les grandes capitales occidentales. On ne peut pas, ne pas aller dans le sens de la protection du territoire aujourd'hui sans aller sur ce terrain-là parce que, moi, j'ai eu la chance d'aller dans une ville comme Changi à Singapour où à tous les 5 mètres, vous avez au moins une vingtaine de caméras. Et ça fait que j'ai vu une population très droite et que vous ne pouvez être que droit dans ce pays où les comportements changent dès lors que les gens se sentent surveillés parce que vous n'êtes pas sans savoir que la peur du gendarme, comme on le dit, le commencement de la sagesse. Donc, dès lors qu'on va mettre la poule à Diadi, le dernier gang qu'on a pu neutraliser, c'est à travers les images qu'un des supermarchés de 4e mois a dû verser au dossier de l'enquête à l'époque. Donc, moi, j'attends de pied fermement ces vidéos, ces caméras, mais encore, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art pour qu'on n'ait pas des éléphants blancs, d'autres éléphants blancs. Non, ces vidéos-suivériences, cela est d'autant plus important que vous avez vu ces derniers temps les tassies qui ont fait des suicides où il y a eu des morts d'hommes. Il faudrait qu'au niveau du CNSR, il puisse également avoir des vidéos-suivériences sur nos voix pour qu'on puisse filmer de ces tassies-mêmes qui font de la vitesse pour qu'au moment opportun, on puisse situer la responsabilité. Oui, j'allais évoquer aussi la décision gouvernementale qu'il l'imonge de lancer l'équipe de l'ARCEP a été condamnée par la Cour constitutionnelle, la Cour qui estime que c'est anti-constitutionnelle. Est-ce que la Cour peut restaurer l'ancien équipe ? C'est pas la première fois qu'on a vu des choses comme même dans votre maison ici, on a eu des cas qui ont quand même fait école. Vous savez, je me demande quels sont les effets de ces décisions souvent de la haute juridiction parce que d'autres personnalités ont déjà pris position, ont déjà été installées en lieu de place même des anciens de l'ARCEP. C'est peut-être une décision qui vient juste pour caresser un peu dans le sang des poils ceux-là qui ont été dégommés. Mais que ça, cette décision ait été jusqu'à ce qu'il soit réhabilité, je ne pense pas. Une fois encore, les réformes du chef d'État, je trouve que ça tarde à prendre corps. Il faut qu'on puisse réécrire notre constitution de manière à ce que les décisions de la Cour soient des décisions coercitives. Parce qu'aujourd'hui, la Cour, par rapport aux thèses, ne se contente que de dire qu'il y a violation. Mais quand on dit qu'il y a violation, il faut pouvoir donner la solution. La ligne a su, la Cour va su, mais malheureusement, comme l'a dit à nous, il y a eu des situations comme ça, mais ça n'a rien donné. Les gens ont déjà pris service, on ne va pas quand même leur dire qu'il y a quitté. La Cour a dit que la manière dont on a procédé, elle est mauvaise, il faut la reprendre. pour qu'on puisse voir clair dans l'horizon la politique béninoise. Nous allons évoquer les dépenses publiques. L'État béninois loue des bâtiments pour l'administration à hauteur de 10 milliards par an. Que faire pour éviter ces dépenses paraméleuses ? Il faut construire des bâtiments. C'est ce qu'on devrait être en droit de dire tout de suite. Il faut construire des bâtiments. Vous savez ce que ça laisse ? Bien sûr. Ça laisse place à des éléphants blancs. Oui, évidemment, ce qu'on n'aura que très peu, peut-être ou bien pas du tout pendant la gouvernance de Patrice Talon n'aura pas d'éléphant blanc à mon sens, tel que ça, la politique conduite aujourd'hui avec le parcimonie. Quelles sont les garanties dont vous disposez ? Tout simplement parce que, vous savez, avec le président Patrice Talon, je sens comme une réflexion avant l'action. Ce n'est pas comme par le passé où on agit avant que de réfléchir. Donc, rien que ça me permet de dire qu'on ne va pas assister à ces désastres-là que nous avons connus sur toutes ces dernières années. Maintenant, les bâtiments qu'on va louer, c'est pour répondre à des préoccupations d'ordre, d'ergonomie par rapport au cadre. Parce que vous savez, une mission suppose des moyens et des hommes. Les hommes sont prêts à travailler, mais il faut des moyens. Maintenant, quand je vois qu'au niveau de l'administration générale, les bâtiments ne répondent plus aux normes, on n'en a pas assez, il faut forcément penser à louer. Maintenant, ces locations ne répondent pas, disons, ne règlent pas complètement le problème parce que... Le partenariat public-privé pourra-t-il quelque chose ? Je vais vous dire que par rapport à ce sujet-là, le gouvernement n'a pas attendu que le journal public et la nation puissent sortir, faire une investigation sur le sujet. Je vous rappelle qu'il y a eu un conseil d'un ministre, je ne me rappelle plus lequel, qui avait déjà ébauché la question lorsqu'il a été faire l'audi de la construction du siège de la HAC à Porte-Nouveau. Le gouvernement a opté et a même donné des instructions au ministre du cadre de vie et puis au ministre des Finances comme quoi il faudrait désormais aller dans une politique de construction des bâtiments de l'État dans le cadre d'un BOT, c'est-à-dire de patronage privé-privé, c'est-à-dire belut opéré et un transfert, c'est-à-dire que ce soit désormais des privés et donc l'État a un plan pour construire et demande au privé maintenant dans le cadre du PPP, venez, voici mon plan, mettez l'argent et puis vous allez construire tout le bâtiment, vous allez me le louer dans un cadre qu'on appelle ton juridique bien, bien, bien qu'on appelle ton convenu et vous investissez et puis moi je prends le bâtiment de location dans le cadre pour un certain nombre de temps donné après, on rentre dans mon patrimoine donc je crois que le gouvernement a déjà commencé à donner le top et que désormais je crois que c'est ce qui va se passer. Voilà, au niveau de l'Ibercom SA il y a de graves irrégularités la société est mal gérée vous savez il y a une mauvaise gestion on peut parler du double salaire du directeur général il a eu à payer près de 5 millions 300 et quelques dans ce sens et des forfaits téléphoniques dilapidés de création de nouvelles charges par-ci par-là et le DG comme SADH ont de faux diplômes que vous inspire tout cela ? Non, c'est d'abord le propre de la gouvernance qu'on vient de balayer il y a quelques dix mois maintenant ce qui me fait un pincement au cœur c'est que je me demande pourquoi le gouvernement actuel a laissé autant ce monsieur pendant au moins dix mois sans l'avoir mis au détail de nuit parce que le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu des alertes au niveau des journaux et également au niveau du personnel même de l'Ibercom pourquoi avoir attendu autant de temps pour passer à l'acte parce que là le monsieur laisse quand même une maison bien animée alors qu'on ne peut pas aujourd'hui passer de premier réseau je ne sais pas ce que n'oublions pas que l'Ibercom a quand même fait la fierté du Bénin dans un passé pas trop ou pas aussi lointain donc quand on laisse un fleuron aussi important végété dans la gadou pendant autant de temps je me dis que le gouvernement également il faut quand même lui demander des comptes aujourd'hui n'eût été la vigilance du FUNAC qui est revenu sur le dossier plusieurs fois il ne faut pas oublier que le FUNAC n'a jamais de cesse de crier au scandale dans cette maison cette maison où il y a eu beaucoup d'informations que le FUNAC a dû recevoir également de certaines femmes de l'Ibercom parce que moi je ne suis pas trop resté loin de ce bien sûr c'est des femmes qui sont montées au créneau dans cette maison pour fournir si le président du FUNAC va dire vrai il va quand même tirer un coup de chapeau à ces femmes parce que dans cette maison c'est elles qui sont montées au créneau c'est elles qui ont soulevé le problème c'est elles qui se sont portées vers le FUNAC pour mettre à sa disposition un certain nombre de documents que le FUNAC a dû investiguer par la suite pour avoir la confirmation donc je dis bravo à ces dames qui sont quand même attachées à la bonne gestion des sociétés d'Etat et puis la destitution annoncée du sévérin Adjouvi a échoué oui mais il a annoncé n'oubliez pas que le sévérin Adjouvi c'est un vieux brisca de la politique béninoise donc il a su donc est sorti son dernier joker pour ses sorties d'affaires pour encore que les conseillers dissidents n'ont pas encore démordus ils ont fait une conférence de presse le samedi dernier et puis ils ont énoncé les reproches les charges qui portent contre lui le maire était aujourd'hui sur une télévision il a dû expliquer un peu comment les choses se sont passées et j'ai noté son appel quand il disait son dernier mot sur cette émission là comme quoi il tend la main à ses conseillers donc plus que eux tous ils sont conscients qu'ils sont animés par rapport à l'oeuvre de développement de la commune de Ouida j'espère que ses conseillers vont peut-être entendre l'appel de leur maire et puis ils se donnent la main pour construire Ouida c'est de ça qu'on a besoin alors à présent nous allons à l'international voir ce qui se passe sur le web Yves Patrick Locot a parcouru pour nous le web suivons les échos du web Trump toujours égal à lui-même le 45e président américain qui a vu son décret anti-immigration bloquée fait feu de tout bois pour contourner les juges Donald Trump envisage un autre décret nous apprend le site de France 24 selon le site du journal Le Monde l'opposition des juges est motivée par la nécessité de protéger l'intérêt général en France c'est l'affaire relative aux emplois fictifs de la femme de François Fillon qui défraie toujours la chronique avec l'ouverture d'une enquête par le tribunal financier à Ancroy le site de le Ufficton Post le conseil de l'ex-premier ministre juge illégal cette enquête quelle est la légitimité de cette investigation demande le site de l'Express pour ce site la jurisprudence ne milite pas en faveur de Fillon car un député français a été condamné par le passé les obsèques de l'opposant historique Étienne Tissé-Kédi mobilisent les adeurs en RDC une messe a été organisée en sa mémoire jeudi dernier à Bruxelles informe RFI.fr selon le site c'était l'occasion d'une annonce l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi promet de revenir au pays avec la dépouille de Tissé-Kédi pour lui offrir de dignes obsèques c'est tout pour ce tour du net merci de nous avoir suivi merci Yves-Patrick Loco à Paul Trump pourra-t-il faire appliquer son décret comment le président Trump voudrait-il que dans un monde aujourd'hui nous priorisons la globalisation lui voudrait que des pays des ressortissants des pays de certains pays ne viennent pas chez lui alors si ces pays également prennent des décrets pour empêcher l'entrée d'un américain il n'y a pas que les ressortissants des pays musulmans j'ai dit certains pays il n'y a pas que les ressortissants il y a même les réfugiés les réfugiés non non je pense que son affaire de décret d'interdire le séjour des ressortissants de certains pays en Amérique c'est un faux problème je crois que au niveau de la Cour suprême américaine ils ne vont pas lui permettre de pouvoir faire valider ce décret ça ne pourra pas passer et puis je l'invite à faire beaucoup attention par rapport à ce qu'il est en train de faire je crois que la période électorale est finie les discours qu'il avait tenu il faut qu'il prenne la mesure de la chose comme quoi aujourd'hui il est chef de l'état d'un pays qu'on dit le plus puissant du monde et qu'il ne faut plus se recadrer un peu sa politique qu'on appelle internationale sinon je ne lui souhaite pas le sort qu'a connu un de ses protécesseurs il faut qu'il fasse gaffe il donne rendez-vous aux adversaires de cette réforme de son décret il leur donne rendez-vous au tribunal l'homme Donald Trump un homme de controverse vous avez vu comment il a été élu mais moi je ne le vilipande pas pour autant parce que vous savez qu'un peuple mérite toujours son dirigeant vous savez aux élections américaines passées le peuple américain avait entre deux scénarios soit je l'ai dit dans ce plateau bien ailleurs que c'est soit le scénario ou celui à l'AFIA le Wakhala c'est ça qui a gagné aujourd'hui les américains doivent s'y faire parce que quand on fait un choix il faut l'assumer maintenant je me réjouis de ce qu'aux Etats-Unis d'Amérique ils n'ont pas des hommes forts mais des institutions très fortes vous avez vu avec quel arbre le juge fédéral qui a suspendu ce décret là et au point où Trump lui en veut aujourd'hui à mort il l'insulte même à travers les réseaux sociaux je me dis c'est un président qui est dans le vaudeville c'est un homme du bas monde c'est un homme du ghetto si vous voulez donc on ne peut pas s'attendre à autre chose de lui il évoque son pouvoir discrétionnaire en matière de politique migratoire non ce n'est pas sans compter avec la force juridique des actes qu'il a tenu de prendre et qui manifestement doivent également être corroborés par la justice de ce même pays donc il faudrait qu'il fasse très attention parce qu'en seulement une semaine de gouvernance le cas de sa destitution est déjà évoqué donc il faut qu'il fasse très attention comme Apple vient de le dire sinon il risque de ne pas faire un an il envisage un autre décret au cas où ça ne passerait pas au tribunal je dis une fois encore qu'aucun des décrets de Trump des décrets de Ouahara ne passera en Amérique et ne voit pas le droit de citer dans le monde ce n'est pas normal pourquoi il tient-il mordicus est-ce parce qu'il en veut aux musulmans parce que les jeunes l'ont dit on dit que le décret s'apparente à une décision anti-musulmane absolument c'est vrai et puis il y a beaucoup de musulmans en Amérique il y a beaucoup d'américains musulmans alors s'ils prennent des décrets comme ça qu'est-ce qu'ils voudraient que ses compatriotes musulmans puissent penser de lui de sa gouvernance il vient d'arriver il y a une semaine de gouvernance et puis c'est l'étoil pas ici et pas là non j'ai dit la période électorale est passée il faut qu'ils prennent la mesure de ses responsabilités de chef d'état le plus puissant du monde dit-on et qu'il puisse recadrer un peu son discours et sa politique de gouvernance on est dans un monde de globalisation et ce sont eux les enseignants qui nous ont porté ce concept-là alors pourquoi lui aujourd'hui il veut ramener à compte courant non c'est pas normal ça parlons un peu de François Fillon en France François Fillon a présenté des excuses mais ça ne veut pas dire qu'il arrête il continue sa campagne est-ce que les Français vont adhérer à ces excuses on attend de voir parce que le tout se passera aux unes dans un ou deux mois donc on attend de voir mais son situation aujourd'hui est quand même le propre de toute période électorale parce que quand vous avez de ces dossiers disons sombres on ne s'attend pas tout de suite à ce qu'on les soulève mais quand la campagne commence alors là il faudrait que quand même on s'y prépare il est candidat de la droite et du centre François Bayrou pourrait faire un plan B c'est sûr donc pour la sélection présidentielle française il faut s'attendre il faut pas ne pas céder sa place attention il y a eu quoi il y a eu quoi en séchance il n'a plus le vent c'est une façon de parler cette affaire de Pénéon c'est une façon de parler l'idée là était que cette affaire soit révélée avant qu'ils aillent aux primaires pour que les Français aient pu avoir le temps donc de juger l'individu parce que François ce qui se passe avec Fignon c'est pas du tout bien ça c'est pas du tout bien et je crois que quand ça arrive souvent dans les pays occidentaux notamment la France qui est une référence pour nous Béinois je crois que par rapport à une question de moralité je pensais moi depuis que Fignon devait se retirer parce que je me rappelle qu'au début de cette affaire là il avait tenu un meeting un samedi et la femme était là assise et puis il disait et il lançait pratiquement une menace à ces personnes qui ont révélé l'affaire comme quoi laisser mon épouse en dehors de cette affaire là et une semaine après c'est la même personne cette même bouche qui revient pour dire je vous présente mes excuses je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on en vient là je crois que pour l'honneur pour la dignité de sa famille de mon point de vue je pense qu'il devait déjà se retirer et laisser donc d'autres prendre le relais de la course moi j'attends la suite parce qu'il n'est pas le premier le premier leader français dans un cas du genre même celui qui est là également le connaît quand même avec ses virées de Dembers vous voyez c'est que les hommes politiques surtout en France ils ne sont pas trop différents des hommes politiques béninois avec leur retard leur défaut leur qualité donc je me dis que le dernier mot reviendra au peuple souverain français qui saura faire le bon choix en son temps donc on ne va pas trop polémiquer en tout cas en ce qui me concerne là dessus Arnaud Benzin directeur de publication du quotidien Nouvelle Expression merci d'être venu non pas Nouvelle Expression la priorité la priorité merci d'être venu sur ce plateau c'est moi vous étiez en face de Apol Emerico Adjouvi journaliste au quotidien le matinal ancien directeur de publication de ce quotidien merci donc d'être venu sur ce plateau c'est un plaisir nous allons passer donc à une autre rubrique le médiateur où nous recevons Jocelyne Aladaï merci à vous code de l'information réflexion sur le chapitre 4 c'est le thème d'une activité organisée vendredi dernier par la direction générale des médias le contour de cet atelier avec vous Jocelyne Aladaï bien évidemment je salue tout le monde effectivement vendredi le ministère de l'économie numérique et de la communication via son bras opérationnel qui est la direction des médias qui est dirigée par notre confrère Espédio Colomou a pu réunir autour de ce chapitre de la loi chapitre 4 de la loi 2005-07 qui porte code de l'information et de la communication au Bénin ils ont réuni des professionnels des médias ils ont également réuni des cadres du ministère et des personnes ressources pour discuter autour des droits et des obligations du journaliste et des organes de presse que retenez justement à propos des droits du journaliste bien évidemment dans ce chapitre 4 elle est fait de disons 11 articles et dans la rubrique des droits du journaliste nous avons 3 articles notamment les articles 26, 27 et 28 et ces articles vont stipuler justement ce que c'est que exercer le métier de journaliste en toute indépendance et en toute responsabilité c'est là le premier droit le journaliste a le droit de l'exercer en toute indépendance et en toute responsabilité même s'il y a des envoyés spéciaux en part ceux qui sont nationaux dans nos rédactions il y a des envoyés spéciaux qui sont de la presse étrangère mais qui vont solliciter pour faire l'exercice en toute indépendance une accréditation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication donc ils vont avoir cette accréditation en plus de la carte de presse pour œuvrer tout comme les journalistes nationaux ensuite deuxième droit c'est que le journaliste a le droit d'évoquer la clause de conscience dans l'exercice de ses fonctions la clause de conscience mais dans certains cas dans certains cas qui sont prévus la clause de conscience vous pouvez l'expliquer s'il vous plaît alors cette clause de conscience c'est déjà qui peut refuser d'être associée à la réalisation ou à la production de certaines tâches non seulement de certaines tâches de certaines productions de certaines publications qui vont porter atteinte à ces convictions qui sont morales ou syndicales ou on va dire politiques aussi parce que le journaliste aussi a le droit de le faire mais jusqu'à une certaine mesure et il va également il peut l'invoquer parce qu'elles peuvent être contraires aux règles de déontologie et d'éthique là il peut évoquer la clause de conscience il peut également quand son organe est cédé à un tiers il peut évoquer la clause de conscience pour ne pas continuer peut-être que ça n'emporte pas sur son honneur sur ses convictions il peut également en cas de cessation de travail de l'employeur pour toute cause donner il peut évoquer la clause de conscience et se retirer il peut également dans certains cas quand on change la ligne éditoriale et que cela peut porter atteinte à sa dignité à son honneur à son honorabilité il peut également évoquer la clause de conscience mais quand il veut être dans le superlatif il peut également démissionner démissionner pour dire qu'il n'adhère pas à ce qu'il a fait et là c'est la justice qui appréciera c'est le juge qui apprécie ça c'est les droits Jocelyne Aladaye Daillon le journaliste autant que les organes de presse ont aussi des devoirs bien évidemment on a des droits des devoirs des devoirs comme obligations quelles sont ces devoirs obligations qui sont stipulées dans notre code de l'information et de la communication notamment de l'article 29 à l'article 36 donc 8 articles en tout consacrent ce devoir ces devoirs du journaliste notamment il doit respecter les lois et règlements qui sont en vigueur dans notre pays en République du Bénin et en référence au code de l'éthique et de la déontologie il doit observer une dignité morale sur ce plateau la semaine passée nous en avons largement discuté il doit écarter toute publication ou production qui peuvent troubler la paix l'ordre public ou créer du tort à autrui auquel cas il a l'obligation de porter en toute bonne foi le droit de réplique à l'offensé il a également à éviter de s'y mixer dans la vie privée la vie privée notamment des personnes qui ont des hautes fonctions ou qui ont des fonctions politiques mais mais toutefois on peut dire qu'à ce niveau là il peut observer certaines règles que la loi lui impose pour ne pas faire de débordements mais en cas où il y a menace sur la santé publique il est astreint à le faire on va dire aussi qu'il est astreint au secret professionnel et enfin il va s'abstenir de provoquer sur des questions de régionalisme d'inciter à l'ethnocentrisme à la xénophobie à la haine à la rancune les violences etc ou faire l'apologie du crime ou du suicide Jocelyne Aladé Darien vous pouvez nous rappeler le profil du journaliste et des assimilés auxiliaires de la profession voilà parce qu'on dit toujours les journalistes les journalistes on ne sait pas toujours mais moi je voudrais directement vous dire quelques lignes du code notamment notre code en son chapitre 3 les articles l'article 21 stipule que on est journaliste quand on est titulaire d'un titre d'un diplôme professionnel de journaliste dans une école qui est agréée en république du Bénin et qu'on a une pratique pendant au moins deux ans et quand on est titulaire aussi d'une licence de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent et qu'on justifie d'une formation par la pratique pendant deux ans quand on exerce également en qualité de correspondant et qu'on justifie de tout cela également mais quand on va terminer on va dire qu'on doit détenir une carte de presse et qu'on doit avoir une accréditation quand on n'est pas du pays maintenant pour les assimiler il faut dire qu'il y a des personnes comme les opérateurs de prise de son de prise de vue les rédacteurs les photographes les graphistes les caricaturistes les scripts mais ce qui pose problème aujourd'hui puisqu'on a une relecture qui est demandée au niveau de l'Assemblée nationale sur pas mal de choses il y a les grogneurs qui sont introduits dans ce code de l'information et de la communication tout cela a fait beaucoup couler d'encre en temps il y a quelques mois quand c'est sorti quand ça a paru ce code mais nous savons que c'est aujourd'hui globalement ce qu'on peut retenir des auxiliaires assimiliés et journalistes professionnels juste votre mot de la fin et bien pour la fin il faut dire que nous devons nous réapproprier et comprendre ce que c'est que notre nouveau code de l'information et de la communication et je vais vous appeler à suivre à peut-être vous procurer ce code qui est devant vous et au niveau de l'ODEM l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias qui a publié avec l'appui bien évidemment du groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin c'est disponible allez-y et lisez-le pour bien comprendre ce que c'est qu'un journaliste et nos droits et obligations merci Jocelyne Aladea et Dayan ce sera tout chers téléspectateurs pour cette édition du Club Média 7 rendez-vous dimanche prochain à 18h entre temps vous pouvez en suivre la redivision demain après 23h30 portez-vous bien bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada